Bonsoir à nouveau, alors je vais vous parler aujourd'hui de Sophie Scholl et l'Otahram. Donc nous sommes mi-novembre, le gouvernement Barnier, ces ministres fascistes, homophobes, racistes, transphobes et j'en passe sont toujours là à déblater leurs horreurs, soutenues par un RN qui ne fait d'iblique pas malgré leur procès, comme a pu en parler à Lillé lors d'une dernière émission. Sans parler de l'actualité internationale qu'évoquait Joseph en début. Mais pour nous aider à traverser cette période sombre et l'hiver qui arrive, j'ai envie d'invoquer deux femmes. La première qui m'est venue à l'esprit est Sophie Scholl. Vous la connaissez probablement ou peut-être avez-vous entendu parler de la Rose Blanche. Ici on peut voir une photo du groupe, si Mathie la retrouve. Donc la Rose Blanche était un petit groupe d'étudiants à Munich composés en partie de Hans Scholl, sa sœur Sophie et Christophe Probst. Ils ont voulu appeler la population à la résistance contre les tracts distribuant des tracts à travers toute la moitié sud de l'Allemagne, le plus souvent par la Poste, ce qui mettait la Gestapo sur les dents. La police politique perçoit la Rose Blanche comme un mouvement sédicieux tentaculaire. Elle est à mille lieux d'imaginer qu'il repose sur une dizaine d'étudiants munis quoi, poussés par un professeur qui lui sert de conseiller. La Rose Blanche écrit un tract à destination du grand public, puis un autre pour les étudiants. Le 18 février 1943, Sophie et son frère déposent des tracts dans leur université. Ils sont venus très tôt, avant l'arrivée des étudiants. La jeune femme jette une poignée de tracts dans l'atrium. La pluie de feuilles blanches verte le concierge qui boucle l'établissement et appelle la Gestapo. Sophie et Hans se laissent arrêter. Tous deux refusent d'user de la violence pour se défendre. Ils ont aussi l'espoir que leur coopération protège les autres membres de la Rose Blanche et endosse seule la responsabilité de la diffusion des tracts. Dans la Gestapo, Sophie ne se démonta jamais. Jusque dans l'antichambre de la mort, elle assuma ses actes avec courage et asséna. « Vous vous trompez, je ferai tout de la même manière, car ce n'est pas moi, mais vous qui avez une fausse idéologie. » Ici, on peut voir un portrait de Sophie, une photo d'elle. Condamnée à mort par le tribunal du peuple, le 22 février 1943, Hans Scholl, 24 ans, sa sœur Sophie, 21 ans, et Christophe Probst, 23 ans, étaient guillotinés à la prison de Stadelheim à Munich. Une procédure expéditive. Le jupe Freisler a voulu en faire un exemple. D'autres procès allaient d'ailleurs suivre. Je vais vous présenter maintenant une autre battante qui est l'une des figures les plus importantes de la sous-culture lesbienne, gay et trans à Berlin pendant la République de Weimar. Lothar Hamm, née Charlotte Edwige Hamm, est née le 23 mai 1890. Elle est issue d'une famille protestante de Dresde. Après avoir obtenu son diplôme, l'auteur suit une formation d'employé de bureau. Vers 1920, elle ouvre sa propre libérie de vente par correspondance, puis déménage à Berlin. Après avoir déménagé à Berlin, l'auteur fonde le Violetta Ladies Club, Damen Club Violetta, en 1926. Il s'agit d'un Damen Club, un club de dames, on pourrait dire. Car dans les années 20, ou peut-être avant, les mots allemands dame pour dame et freudine pour petit dame étaient synonymes de lesbienne. Ici, on peut voir une première photo de l'auteur puisqu'elle publiait des magazines lesbiennes, donc dans des magazines lesbiens, des annonces pour des événements accompagnées de portraits d'elles-mêmes portant nonchalamment un smoking où les cheveux courent et se mettant en avant. Donc, cette première photo, ici, avec le nom du magazine qu'elle tient dans les mains et une deuxième photo ensuite d'elle encore. Donc, voici la deuxième photo. Son club est également qualifié d'organisation de premier plan dans les magazines Frauen Liebe, Amour des femmes, à la fin de l'année 1927. Pardon. Des femmes célèbres, telles que la comédienne Claire Valdorf et l'actrice féministe Santa Zoneland auraient fréquenté le club. En tant que gestionnaire d'événements polyvalentes, l'auteur a organisé avec succès une grande variété d'événements. Par exemple, une promenade en votre pot à vapeur au clair de lune, des lettres envoyées au club ou un concours de mangeurs de choux à la crème, pour lequel elle a souvent interprété des intermèdes humoristiques accompagnés de son accordéon. L'objectif politique et visionnaire de l'auteur était apparemment de transformer le Violetta Ladies Club en une sorte de base culturelle et politique pour un mouvement efficace luttant pour les droits des lesbiennes et des trans. L'auteur voulait établir un vaste réseau pour les femmes, par les femmes. C'est pourquoi elle a lancé en 1929 un cercle de correspondance au sein du Ladies Club qui devait servir de plateforme aux femmes pour qu'elles fassent connaissance. Le cercle de correspondance avait le caractère d'un réseau et le Violetta servait de centre exclusif où les femmes partageant les mêmes idées pouvaient se rencontrer et se parler. Cette idée a été un grand succès. L'objectif de l'auteur était de créer des clubs de lesbiennes dans différentes villes, y compris à l'étranger, qui seraient reliés les uns aux autres et formeraient une organisation forte et efficace. Comme elle le disait, ce ne sont pas seulement les danses et les événements sociaux qui vous apporteront l'égalité. Vous devez aussi vous battre si vous voulez le respect et la dignité. La volonté de se battre doit remplir vos cœurs et briller dans vos yeux. L'auteur a également développé de nouvelles pratiques de solidarité dans la sous-culture, y compris la redistribution de l'argent entre les lesbiennes. Elle ne demandait pas de droit d'entrer aux lesbiennes sans emploi et ou vivant dans la pauvreté. Et par solidarité, elle leur donnait souvent les gains des soirées organisées dans son club. À cette époque, Lotham était en couple avec la propriétaire du bar, Kete Katerina Fleischmann. Grâce au soutien de Kete, Lotham peut gérer ses bars lesbiens de manière indépendante. Dès lors, elle n'est plus seulement une gérante de clubs qui doit négocier le droit d'utiliser temporairement des locaux appartenant pour la plupart à des hommes hétéros. Elle ouvre alors le Monocle Deal, Vestibule Monocle, en mars 1931, et le Manuel Abar, en février 1932. Il est important pour l'auteur de créer une atmosphère accueillante et de toucher le plus grand nombre de personnes possible. Elle saitait également atteindre les lesbiennes qui vivaient isolées en déclarant. Dans mes clubs, je ferai en sorte que les lesbiennes se sentent à l'aise. Dans mes clubs, je veillerai à ce que toutes les amies se sentent bien et qu'elles aient la possibilité de parler de tous les sujets qui nous intéressent particulièrement. L'auteur n'a pas seulement créé de nouveaux lieux où la porte était toujours ouverte. Elle a également créé de nouveaux emplois dans le domaine du service et pour les artistes. L'auteur et Kéte ne peuvent cependant pas profiter longtemps de leur réussite commune. Dès l'automne 1932, les SA du parti nazi ont commencé à démunir les entreprises de Kéte. La privation du droit de vote et la persécution des Juifs sous le régime nazi au contrat Kéte à vendre ses licences de vente d'alcool et d'autres biens à une perte financière considérable. Sous le régime nazi, en 1933, les magazines et journaux du mouvement homosexuel sont interdits et les lieux sous-culturels qui n'étaient pas déjà fermés ont été utilisés pour l'observation. Certains groupes continuent à se réunir en secret sous d'autres noms. L'auteur change immédiatement le nom du Violetta Ladies Club en zone soleil qui se fait passer pour un club de sport. En tant que présidente, elle s'était forcée de maintenir le club en activité jusqu'à la fin de l'année 1934, début 1935. De cette manière, elles, Kete et d'autres ont continué à organiser des soirées dansantes secrètes pour les lesbiennes et les trans. En 1935, elles sont dénoncées à la police qui a alors contrôlé les réunions par la surveillance, les descentes et les arrestations. Après l'interdiction du club, l'auteur, toujours pleine de ressources, a trouvé de nouveaux moyens de réunir les femmes. Elle ouvre un bed and breakfast sur la petite île isolée de Hidenze dans la mer baltique. La vie de Lotharham durant la période nazie est mal documentée et certains éléments rapportés sont en partie contradictoires. Il est certain qu'elle a été emmenée au camp de concentration de Moringan au début de l'année 1935. Elle aurait expliqué à ses co-détenus qu'un inconnu à Alexander Place lui avait demandé de s'occuper de sa valise. La Gestapo aurait fouillé cette valise et y aurait trouvé des documents communistes. Dans le camp de concentration, Lotharham aurait rejoint un groupe de communistes et aurait vraisemblablement été torturée. Elle gardera le silence sur sa vie dans le camp de concentration. Kete, dont on peut voir une photo maintenant, quant à elle, a été persécutée pour des raisons dissémites et a perdu tous ses moyens de subsistance en 1938. De 1939 à 1941, pendant trois ans, elle a été contrainte d'effectuer de durs travaux physiques au port est de Berlin. Lorsqu'elle se blesse au pied lors d'un accident à la fin de 1941, elle réussit à s'échapper pendant le traitement médical. En fuite et avec une cheville plâtrée, elle dépend des personnes qui acceptent de l'aider. L'hôte, bien sûr, vient à son aide. Traquée et cachée dans différents endroits, Kette survécue de justesse au régime nazi. Elle se sépare à la fin des années 1950. Kette Fleischmann est décédée en 1967 dans le quartier de Schoenberg à Berlin à l'âge de 67 ans. Après la guerre, Lothar Ham a dirigé un autre club lesbien et en 1958, elle a tenté avec d'autres de rétablir le Bund für Menschenrecht, donc l'union des droits de l'homme avec un grand H, de la République de Weimar. Elle décède la même année que Kette, donc en 1967, à Van Zee à l'âge de 77 ans. Voilà, j'espère que quand vous vous baladerez du côté de Munich ou de Berlin, vous pourrez penser à ces femmes. Merci à ces femmes.